pour aujourd'hui on va voir une leçon de physique nucléaire pour le science mathé, PC et SVT. On va voir la dernière leçon, le noyau, masse, énergie. On va commencer par, premièrement, équivalence, masse et énergie. On va voir qu'il est l'équivalence entre la masse et l'énergie. Donc, en 1905, Einstein a démontré qu'une particule au repos possède une énergie due à sa masse, appelée énergie de masse. Et il est défini par la relation E égale mc carré, la masse de la particule multipliée par sa vitesse, la vitesse de la lumière au carré. C'est la relation d'Einstein. Il s'appelle la relation d'Einstein. E, énergie de masse en joules. M, la masse de la particule en kilogramme. C, la vitesse de la lumière dans le vide. Il est calculé en mètres par seconde. Sa valeur dans le vide est C égale 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Donc, la physique nucléaire ne s'intéresse pas au corps comme la physique classique, les corps. On dit les particules. Il parle des particules et il étudie les particules comme un noyau, un électron, un proton, un neutron. Ce sont des particules nucléaires. Au repos, c'est-à-dire les particules doivent être au repos. Donc, Einstein dit que si on a une particule de masse N, il est au repos. Au repos. Donc, il possède une énergie égale. Donc, il possède une énergie égale N C carré. M multiplié par la vitesse de la lumière au carré. Donc, il doit être au repos. La particule, particule au repos. Donc, en physique nucléaire. Donc, on dit que cette énergie s'appelle énergie de masse, de la masse. Toute particule a une masse. Il a une énergie emmagasinée dans sa masse qui s'appelle l'énergie de masse. C'est ça, la relation qui explique qu'une particule de masse N a une énergie qui est égale à sa masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré. donc, en physique nucléaire, on n'utilise pas les joules. On va les convertir en unités électrovolts. Donc, unités de l'énergie en physique nucléaire et l'électron électron électron volt symbole E V électron électron volt voilà les unités en général, on utilise électron volt les multiples de l'électron volt sans kev un kev un kev un kev un kev égale égale 10 à la puissance 3 électron volt un kev égale 10 à la puissance 6 électron volt 1 giga électron volt est égale à 10 à la puissance 9 électron volt Voilà les multiples de l'électron volt 1 kilo électron volt, c'est à dire 1000 électron volt 1 méga électron volt est égale à 10 à la puissance 6 c'est à dire 1 million électron volt 1 giga électron volt est égale à 10 à la puissance 9 électron volt c'est à dire 1 milliard d'électron volt Donc 1000, 1 million, 1 milliard Donc en physique nucléaire on utilise le MEV En général on utilise 9 Donc c'est pourquoi on n'utilise pas le joule C'est par exemple, on veut calculer l'énergie Par exemple, calculer Calculer l'énergie De l'électron De l'électron Égale à la masse de l'électron Égale à la masse de l'électron Multiplié par C au carré Multiplié par 3 Multiplié par 10 à la puissance 8 De l'électron Mètre par souverain Le tout au carré Donc vous voyez Qu'on peut calculer On utilise une calculatrice 9,1 On va voir la valeur C'est presque Donc c'est égal C'est égal A 8,4 10 à la puissance Moins 14 Il est égal A 8,4 Multiplié par 10 à la puissance Moins 14 joules Voilà Joule Vous voyez Que cette valeur Est très petite 10 à la puissance Moins 14 Donc on ne peut pas Utiliser Cette valeur Parce qu'elle est Trop petite Donc on va la convertir En électron Volts Donc 1 électron Volts 1 électron Volts Est égal A 1,6 Multiplié par 10 C'est la puissance Moins 19 Joule Voilà Vous vous rappelez De ça 1 électron Volts Est égal A 1,6 Fois 10 C'est la puissance Moins 19 Joule Donc Un électron Égale à 1,6 Fois 10 C'est la puissance Moins 19 Joule Donc on va voir Combien d'électrons Volts Y a-t-il Dans cette valeur 8,4 Fois 10 C'est la puissance Moins 14 Joule On va la diviser Par 1,6 Fois 10 C'est la puissance Moins 19 Joule Pour savoir Pour savoir Combien d'électrons Volts Y a-t-il Dans 8,4 Fois 10 C'est la puissance Moins 14 Joule Donc On écrit Égale 8,4 Fois 10 C'est la puissance Moins 14 Divisé par 1,6 Fois 10 C'est la puissance Moins 19 Vous allez trouver 0,52 Fois 10 A la puissance On l'a dit Fois 10 A la puissance 5 Voilà 5,2 Fois 10 C'est la puissance 5 5 2 Fois 10 C'est la puissance 5 Moins 5 5 Ouais 5 Électrons Voilà 5,2 Fois 10 C'est la puissance 5 Électrons Volts Voilà Voilà On sait que 10 à la puissance 6 Électrons Volts C'est le même Donc Pour avoir 10 à la puissance 6 On divise Par 10 Et on multiplie Par 10 On multiplie Par 10 C'est 10 à la puissance 6 Et On divise Par 10 C'est 0 52 10 à la puissance 6 Électrons Volts Donc Il est égal A 0 52 Mev Voilà 0 52 Mev Donc Vous voyez Cette valeur Est acceptable C'est pas comme 8,4 X 10 à la puissance 114 Joules Donc Si je dis 0 52 Mev C'est quelque chose Qu'on peut Utiliser Dans le calcul Dans le calcul Voilà C'est pourquoi Qu'on utilise Le Mev Mev Mega Electron Volts Mais on dit Seulement Mev Il y a Il y a Une autre Unité Qui est Utilisée Pour la masse En physique Nucléaire On n'utilise Pas le kilogramme On va le traduire A une unité Qui s'appelle Unité De masse Atomique Une unité De masse Atomique Donc La masse En physique Nucléaire Est calculée On utilise On utilise La masse Atomique Une unité De masse Une unité De masse Atomique Donc On physique Nucléaire On utilise La masse Donc La masse On fait La masse On dit Unité Unité De masse Atomique Unité De masse Atomique Unité De masse Atomique Unité Unité De masse Atomique On écrit Sûrement Le symbole I Voilà I Son symbole C'est Unité Unité L'unité De masse Atomique Symbol Symbol I Unité Unité De masse Atomique Son symbole C'est I Sa définition Définition C'est Un deuxième De masse D'un atome De carbone De carbone Un sur Deux De masse D'un atome De carbone Deux On écrit Un I Est égale Un sur Deux Mal Multiplié De masse Atomique De carbone Deux Voilà Un sur Deux Deux Ou la masse D'un atome De carbone Deux Divisé Par Deux Le carbone Deux C'est Le carbone Non Stable Qui n'est Pas radioactif Le carbone Deux Une Atome La masse D'un atome Deux Carbone Deux Divisé Par Deux Donc la masse On va calculer La masse De carbone Deux On sait que Que la masse Que la masse La masse Molaire De carbone Deux 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 On sait qu'une molle de carbone 12, sa masse est 12 grammes, donc 12 grammes par molle. Chaque molle, sa masse est égale à 12 grammes. Combien de molles, combien d'atomes de carbone 12 existent dans une molle de carbone 12 ? Donc on sait que le nombre Avogadron, ou la constante d'Avogadron, est égale à 6, 0,23, 10 à la puissance 23, molle moins 1. Ça veut dire que chaque molle d'atomes, en général, ou de particules, ou de noyaux, contient 6, 0,23, 10 à la puissance 23 molles, moins 1 par molle. Je répète, chaque molle contient 6, 0,23 fois 10 à la puissance 23. Si j'agis de molle, on dit une molle d'atomes, une molle de molécules, une molle de particules, une molle... Il faut désigner molle de quoi ? Donc si on dit molle d'atomes, donc il contient 6, 0,23 fois 10 à la puissance 23 atomes. Donc si on veut la masse de carbone, on divise sa masse molaire par la constante d'Avogadron. Donc ça nous donne 1 sur 12, multiplié par la masse, on remplace la masse de l'atome, masse de carbone 12, masse molaire de carbone 12, divisé par N A. Donc ici, la masse de l'atome, en général, est égale à la masse molaire divisé par N A. Si vous voulez la masse molaire, c'est la masse d'un atom multiplié par N A pour avoir la masse, la masse molaire. Donc ici, c'est 1 sur 12, donc la masse de carbone 12, c'est seulement 12 grammes par molle. Donc on le remplace, fois 12, divisé par N A. Donc vous voyez 12, 12, et 1, N A, 1 sur N A, il va nous donner 1 sur 6, 0,23, 10 à la puissance 23, qui est égale à 1,66 fois 10 à la puissance moins 27, à la puissance moins 24 grammes, parce qu'on a utilisé 12 grammes, 12 grammes par molle. 12 grammes par molle, donc, elle va nous donner 1 gramme. On va le convertir en kilogramme. C'est multiplié par 10 à la puissance moins 3, donc on va trouver 1,66 fois 10 à la puissance moins 27, kilogramme. Donc, une unité de masse atomique est égale à 1,66 fois 10 à la puissance moins 27, kilogramme. Donc, on écrit, un U égale à 1,66 fois 10 à la puissance moins 27, kilogramme. Voilà. Donc, la masse atomique est donnée en utilisant une unité de masse atomique. comme par exemple, si on a E égale mc carré, c'est on va calculer l'énergie de masse d'une U. Qu'est-ce qu'on va faire? On dit que m est égale à 1,66 fois 10 à la puissance moins 27, kilogramme. Donc, on va multiplier par 3,3 fois 10 à la puissance moins 28, à la puissance 2. Donc, on va trouver 9,30,5. 1,66 fois 10 à la puissance moins 29 joules. On va trouver le joule. On va diviser par électron-volts. 1,6 fois 10 à la puissance moins 29 joules. On va trouver en Mev égale 931,5 Mev. Donc, en général, on dit que 1,6 fois 10 à la puissance moins 29 joules. Un I correspond, si vous voyez ici, si on utilise, il est égal à 1,6 fois 10 à la puissance moins 29 joules. On a remplacé M par 1,6 fois 10 à la puissance moins 29 joules. 931,5 Mev. Sur C carré. Donc, en physique nucléaire, on remplace I par 931,5 Mev divisé par C carré. Voilà. La formule très importante. C'est très utilisable. Un I est égal à 931,5 Mev par C carré. Donc, chaque I, tu vas la remplacer par 931,5 Mev par C carré. Bon, nous avons un exemple. calculer l'énergie de masse en même des particules. Protons, neutrons, électrons, phosétrons et alpha. Donc, ici, nous avons un tableau qui nous donne la masse en kilogramme de cette particule. masse de protons, 1,6724. Vous voyez qu'il y a 4 chiffres après la virgule. Il faut les respecter. 4, 4. Donc, il nous donne la masse en kilogramme. Il nous donne la masse en unité, en unité de masse atomique. Vous voyez. On va voir comment calculer, ou comment convertir kilogramme en unité de masse atomique. Nous avons vu qu'un I est égal à 1,66 fois 10 à la puissance moins 27 kilogrammes. Donc, il suffit de diviser la masse de protons. Si vous voulez, la masse de protons en I, en unité de masse atomique. vous allez prendre 1,6726 fois 10 à la puissance moins 27. Et vous la diviser par 10 à la puissance moins 27. Vous allez trouver ça. Bon, vous allez diviser 1, 1,6726 divisé par 1,66. Il est égal à 9 à 100 à 1,007. 1,007. Donc, 0,007, 0,007, 3. 1,007, 0,007. Donc, vous voyez. 1 I égale 1,66 fois 10 à la puissance moins 27 kilogrammes. On veut la masse de protons en unité de masse atomique. Il est égal à 11,0073 U. C'est la masse de protons en unité de masse atomique. Si on veut calculer l'énergie de protons au repos en MEV, il suffit de multiplier 1,0073 U multiplié par C carré. Vous savez que U est égal à 930,5 MEV sur C carré. Si on remplace U par cette valeur, vous voyez que C carré avec C carré se simplifie. Il nous reste seulement à multiplier 1,0073 U multiplié par 931,5 MEV. Voilà, vous trouvez 938,3 MEV. Donc, pour calculer l'énergie en MEV, il suffit de multiplier par 931,5 MEV. Il faut la multiplier à la masse sombre en unité de masse atomique U. Directement, vous allez trouver la valeur 938,3 MEV. Attention aux unités. Pour simplifier, U est égal à 931,5 MEV sur C carré. Pourquoi sur C carré ? Pour simplifier C carré. Donc, merci pour votre attention. Au prochain cours, Inch'Allah. ... ...